bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa salat wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma baad chers compatriotes comme vous les savez le criminel dictature azali assoumani a montré son nouveau gouvernement qui n'est pas étonnant puisque ce sont les mêmes bandits les mêmes voleurs ses proches ses criminels qui vont conduire notre pays au chaos ils sont là depuis des années ils n'ont rien fait à part tuer voler trahir mais tout ce qu'ils ont promis ils ont trahi leur serment et toutes les façons ça nous étonne pas puisque nous savons bien que ils sont comme des athées ils sont plus des croyants ce que nous voyons où nous avons vu depuis plusieurs ici en france que même si emmanuel macron qui est élu mais s'il ne possède pas la majorité celui qui va les posséder à l'assemblée nationale va être premier ministre mais chez nous ce sont les mendiants ce sont les voleurs ce sont les idiots qui sont pris par ce criminel azali assoumani bien sûr bien sûr avec la complicité de la france de la france des émirats de l'arabie saoudite qui maintiennent le criminel le voleur azali asoumani au pouvoir au lieu de se poser une question qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui reconduit aussi encore une fois il ne faut pas oublier parmi ceux qui sont là pour nous défoncer l'ambassadeur de la france auprès de moroni sylvain ricquet qui avait appelé les opposants à participer à ces élections où il savait très bien que le criminel azali ne respecte jamais ses paroles et maintenant c'est bon il a poussé ses candidats et comme je ne sais pas pourquoi ils se sont présentés aux élections en sachant que ça fait bien qu'il n'y aura rien qui sera respecté ils étaient naïfs ils n'ont pas compris que ceux qui le poussent à participer à ces mascarades électorales c'est eux-mêmes sont eux-mêmes qui maintiennent azali qui soutiennent azali à détruire ils poussent azali à faire des erreurs après ils vont dire si tu ne fais pas ça tu seras tel si tu ne fais pas ça on te fera tel c'est comme ça comment ? on vous manipule et comme ils sont aussi très naïfs ils croient il y aura des communautés internationales il y aura l'ambassadeur est avec nous il va venir faire la prière chez nous il viendra chez nous il viendra qui viendra chez nous ? donc les Comoriens savent bien que toujours on est en danger si ce bandit qui a gouverné notre pays plus de 15 ans et qu'on n'a même pas de l'eau potable à boire on n'a pas accès à l'électricité on n'a pas accès à l'éducation on n'a pas accès à la santé tout ça il faut qu'on aille à l'étranger pour se soigner pour apprendre pour tout ce qu'on a besoin donc je ne sais pas qu'est-ce qui pousse à Azali de vouloir rester encore au pouvoir lui et sa famille sont devenus des milliardaires mais on va toujours répéter que tout contrat qui sera fait avec ce bandit ce criminel Azali dès sa chute ça ne sera plus considéré parce qu'on vous a prévenu qu'Azali n'est pas élu Azali n'est pas aimé par les Comoriens ça il faut que tout le monde le sache il n'est pas notre président c'est un bandit qui est au pouvoir par la force vous avez vu ce qui s'est passé après le 14 et si l'ambassadeur de la république française monsieur Sylvain Riquet est honnête doit dire à Azali qu'honnêtement tu n'es pas élu tu as vu les élections comment s'est passé tu as vu le bordel tu as vu le mascarade de l'investiture pourquoi vouloir maintenir ce bandit au pouvoir viens voir chez toi ici en France monsieur l'ambassadeur qui aurait osé faire ce qu'Azali a fait avec ce criminel ce bandit tu as tout vu comme mort donc c'est honteux de vous voir soutenir un bandit un criminel comme ça tout le monde sait très bien ce que je suis en train de dire là et aimerait le dire mais ils ont peur et il y a un proverbe au comorien qui dit que si on est décédé il ne faut pas avoir peur qu'on soit pourri ou sentir mauvais après tout votre soutien soutien à ce bandit à ce criminel à cet assassin Azali à Soumani vous avez vu combien des enfants sont tués par ces voyous combien des milliards sont détournés comment les comoriens souffrent on nous a dit que vous avez même donné 150 millions pour le développement et là on n'a même pas de l'eau on n'a même pas de l'électricité on n'a rien du tout l'argent des comoriens se dirige à Tanzanie en Egypte à Madagascar parce que vous ne donnez pas les visas pour venir se soigner pour des études tout ça ça va à l'étranger puisque ce voyou n'est pas capable de faire tout ça dans son pays vous voyez très bien qu'à chaque semaine il prend des vols il fait des va-et-vient vous pouvez me dire combien de fois Azali voyage par mois tu ne pourras pas nous dire Macron vous pouvez dire combien il a voyagé en tantôt ce mandat vite fait tu pourras dire quels sont les pays qu'Emmanuel Macron qui a des compagnies aériennes a voyagé c'est facile et pourquoi il a voyagé les français savent pourquoi Emmanuel Macron va là-bas il va faire quoi il est retourné pourquoi mais nous ce bandit ce voyou ce fou va partout faire le tour la plupart des temps ce bandit le passe en air dans des avions donc honte à tout et à tous qui soutiennent ce bandit ce criminel et qu'Allah les paye ce qu'ils sont en train de nous faire qu'il y a qu'il y a Si vous connaissez ou vous connaissez que le décutateur, le décutateur, M. Ghezali, a annoncé que c'est nouveau. Et nous savons qu'il n'est pas nouveau et qu'il n'est pas d'entendre. Nous savons qu'il n'est pas d'entendre quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes les gens, 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 les gens. Vous ne connaissez pas d'entendre ce más Prince-N-Marché, les gens, 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 les gens. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un seul 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 seul. Tualiban ou Talibine. Il s'assoir DM للعلاج, le elderlyyn et le même accés. Peut-être pas citing cet thé am utilizeur louis pour le mondeardı ou stimuler màyей dans la mort. Ou le nœur, ou le cahreux, ou le tâleur, ou le tâleur. Il n'y a pas de chose à donner à la chambre. Et avec cela, il y a certaines pays qui s'aideront et qui s'aideront à la chambre de la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Il n'a pas de chose à donner à la chambre. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.